Hello, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux synthétiser un son en partant de zéro, un son qui dure exactement la longueur que tu veux et comment tu vas pouvoir justement associer la longueur de ce son dans ton arrangement, dans ton sound design par rapport à un synthé pour en faire vraiment ce que tu veux, pour pouvoir créer un son qui soit vraiment sur mesure par rapport à ce que tu as besoin de faire dans ta compo, quel que soit ton tempo, quel que soit le contexte. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux activer la petite cloche aussi pour être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors là, dans cette session, tu vois, j'ai mis un sérum, il n'y a absolument rien de fait, je pars absolument de zéro. L'idée, ce n'est pas d'arriver à créer un son parfait dans cette vidéo et voilà, je vais juste te montrer surtout le principe pour vraiment maîtriser la durée des sons que tu crées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le sérum déjà, je vais aller dans le piano roll pour lui mettre une note, comme ça. On va faire un son, par exemple, voilà, on va se mettre un beau, peu importe, l'idée, ce n'est pas de créer un beau son ou quoi, ça va être surtout de... Attends, je vais le mettre là, hop, de te montrer comment tu peux vraiment le maîtriser sur sa longueur. Donc là, on va faire un son, par exemple, sur 16 temps, donc sur un pattern de 16 temps. Donc là, juste pour te montrer, j'ai activé le métronome et si je mets un pattern ici, tu vas voir, on va avoir 4 temps sur la première durée et au total, ça fait donc un pattern de 16 temps. Voilà, et après, ça bouffe. Je désactive le métronome, c'était juste pour montrer, voilà, la longueur, en fait, de ce son. Maintenant qu'on a cette longueur, comme ça, donc là, on est bien parti sur ce modèle en 16 temps. Là, on va travailler, par exemple, avec l'oscillateur A, donc là, après, on peut faire énormément de choses avec l'oscillateur B, etc. Ce sera le même principe. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ce n'est pas le principe, ce n'est pas un design complet, loin de là, ça va être juste le principe. Tu peux le faire, d'ailleurs, dans Serum ou dans d'autres synthés. Donc là, en fait, si tu veux, on a les LFO. Les LFO, on va travailler avec. Eux, en fait, tu peux mettre différents points, comme ça, soit de manière libre, où tu veux, ou alors tu peux aussi les ajuster par rapport à la grille temporelle. Nous, c'est ce qu'on va faire. Si ça peut t'aider, tu peux le faire aussi. Ici, grid, donc qui veut dire grille en anglais. Là, on est sur 8. On va passer sur 16. Et donc là, en fait, on voit en arrière-plan qu'il y a la grille temporelle, comme ça, qui est divisée, comme ça, en 16 micro-étapes, si tu veux. Et donc là, si tu maintiens la touche Alt, si tu es sur PC, donc désolé si tu es sur Mac, c'est probablement peut-être la même touche ou une autre touche, mais si tu maintiens la touche Alt enfoncée et que tu déplaces le point avec la souris, et bien tu vas voir que ça va se coller en fait comme un magnet sur la grille temporelle. Et donc là, par exemple, on sait que le point, il est exactement à la moitié de cette durée représentée dans toute cette grille temporelle, alors que là, il sera 3 quarts et là, il sera à fond. Voilà. Donc maintenant, la durée de cette grille temporelle, là, tu peux l'ajuster sur le rate. Donc là, le rate, on va mettre quoi ? On va mettre 4 bars. Donc en anglais, 1 bar, c'est une mesure. Donc une mesure de 4 temps. Donc si j'ai 4 bars, ça veut dire que j'ai 4 mesures. Donc 4 mesures de 4 temps, ça fait 16 temps. C'est justement là-dessus que ça rejoint la même durée que la note que j'avais mis ici dans le piano roll. D'accord ? Donc ça veut dire que quand la note sera jouée une fois là dans le piano roll, ou une fois dans la playlist ici, ce qui revient au même, et bien ça va être corrélé, si tu veux, à la longueur du mouvement, en fait, qu'on va avoir ici, puisque du début à la fin, on aura la même durée qui est ici, 4 bar, donc un pattern. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe de base, c'est d'avoir la synchronisation, si tu veux, entre la durée de l'enveloppe que tu peux travailler ici, et de la durée en tant que note, si tu veux, dans le piano roll. Et après, à partir de là, une fois que tu as compris ça, là tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux, donc alors, déjà, petite chose à mettre, à calibrer dès le départ, c'est les options qui sont ici. Donc là, en fait, si tu veux, pour t'expliquer. Cette fenêtre, en fait, à la base, c'est un LFO. Un LFO, c'est quoi ? Ça veut dire Low Frequency Ossiator, donc un ossiateur basse fréquence. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un ossiateur qui va bouger de manière assez lente. Le but, ce n'est pas d'avoir un ossiateur qui va générer du son, d'accord ? Donc ce n'est pas la même utilité que l'ossiateur A qu'on peut avoir là, ou l'ossiateur B qu'on peut avoir là. Là, ici, l'idée, c'est juste de dessiner un mouvement, et ce mouvement, on va pouvoir l'appliquer à des tas de traitements. Ça peut être, on peut l'appliquer à du volume, à du pitch, à plein, plein de paramètres. Et donc là, par exemple, pour te faire un exemple très simple, on va, par exemple, alors là, je maintiens la touche alt-enfoncé pour que ce soit calé sur la grille temporelle, comme ça. Et puis après, on peut faire, par exemple, une montée de volume qui serait, par exemple, comme ça, et puis qui durerait jusqu'à la fin. Donc là, quand il est en off, en gros, si tu veux, c'est le LFO et désactiver. Quand il est en trig, en fait, comme ça, ça veut dire que quand la note sera jouée, quand la note MIDI, donc celle-là, en fait, sera jouée, eh bien, ça va déclencher la lecture de ce mouvement, mais il va être en mode LFO, c'est-à-dire qu'il va boucler. Donc il va lire ce mouvement, puis il va lire à nouveau ce mouvement, ce mouvement, il va le relire, etc., etc., à l'infini. Et pour, au contraire, n'avoir la lecture de ce mouvement qu'une seule et unique fois, là, tu actives ici et tu passes en mode enveloppe. Donc tu n'es plus en mode LFO qui boucle à l'infini, tu passes en mode enveloppe, donc la lecture en une seule fois, qui est, elle aussi, déclenchée dès le départ par la note MIDI que tu as dans ta session, comme on l'a vu avant. Donc là, en gros, quand je vais déclencher la note dans l'arrangement, ça va lire une fois ce mouvement-là. Et donc ce mouvement-là, pour l'instant, il est attribué à rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser-déposer ce LFO1 ici vers la fonctionnalité que je veux dans le sérum. Donc là, on va faire très simple, je vais la mettre au volume, en fait, de l'oscillateur A. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme ça, tac. Là, on voit que c'est bleu. Donc là, je veux que le point de démarrage ici soit au niveau zéro au départ. Donc ça correspond, ou là, il y a l'espèce de petit trait blanc, si tu veux, sur le potard, en fait, comme ça. Donc ça va démarrer ici. Et toute la longueur, en fait, comme ça, de ce mouvement-là, va être assimilé, si tu veux, au potard par le contour bleu. Et donc du coup, tu peux aller plus ou moins loin avec ce contour, comme ça, pour lui indiquer l'amplitude, si tu veux, du mouvement en termes de volume. Puisque ici, c'est le volume qu'on gère. Donc pour modifier cette amplitude, à quel point il va aller chercher loin, ce mouvement, eh bien, tu vois qu'à gauche, là, tu as un tout petit... un tout petit cercle bleu qui est apparu. Et donc c'est lui, en fait, qui te permet, comme ça, d'aller chercher plus loin ou moins loin l'amplitude du mouvement effectué par l'enveloppe ici. Donc nous, je vais faire simple, je vais le mettre à fond comme ça. Et donc du coup, ça veut dire qu'il va démarrer ici. Et quand il sera à son pic en haut, eh bien, en fait, il sera ici à son plein volume. Et ensuite, à la toute fin, attends, je vais le mettre un petit peu comme ça, le volume va redescendre pour revenir à zéro. Voilà. Donc je te fais écouter... Alors, le son risque d'être moche, encore une fois, l'idée, c'est pas de faire un joli son, c'est de te montrer comment ça fonctionne. Et tu vas voir, en fait, tu vas suivre, en fait, la courbe comme ça. Et que tu peux voir également ici. Alors, ça va être très... Faut avoir de bons yeux, hein. Mais tu vois, en fait, ici, le mouvement en même temps qui va suivre autour du potard. Donc je fais une lecture pour te montrer. Voilà. Donc là, on a vu, en fait, le mouvement avec le silence qui arrive ici. Enfin, le silence qui va jusque-là, à peu près. Et puis là, on commence vraiment à entendre le son. Là, le son est à son pic de volume, ici, là. Et ensuite, ça redescend à zéro. Alors, après, ça peut tout à fait boucler, parce que là, c'est la session qui boucle. Tu vois, c'est revenu à zéro. Si on voulait... Tu vois, je pourrais rajouter, par exemple... Je vais le cloner, peu importe. Et puis, rajouter... Rajouter, par exemple, un deuxième pattern. Juste pour... Voilà, je mets le pattern 2, ici. Ça, c'est juste pour rajouter... Hop ! Je vais l'appeler pattern 2. Ça, c'est juste pour rajouter la session, comme ça. Pour rallonger la session, par exemple, ici. Juste pour montrer que ça ne boucle pas. Et si je vais dans ce sérum, ici, on peut entendre le son comme ça. Et on va pouvoir jouer avec ce mouvement. Donc, le mouvement, là, par exemple, si tu veux, je peux faire, par exemple, son volume qui va descendre comme ça. Hop ! Et puis, le refaire remonter un petit peu là, par exemple, comme ça. Alors, après, on peut courber comme on veut, vraiment. Voilà, tac ! Et donc, tout ce mouvement, encore une fois, il va être là. Et après, la suite de la lecture va continuer, mais dans le vide, puisque le pattern 2 est vide pour l'instant. Donc, je vais te montrer la lecture ici. Et en même temps, je vais te montrer le sérum, comment il réagit. Voilà. Donc, après la lecture continue, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et là, tu as vu que quand on arrive donc à la fin de ce mouvement ici, ça correspond exactement à la fin de cette note ici. Puisqu'encore une fois, on a tout calibré sur 16 temps. Donc, voilà un petit peu ce que je vais te montrer. Allez, après, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, après, tu fais ce que tu veux. Ce mouvement, donc là, on l'a fait sur un volume. Maintenant, tu peux très bien faire un deuxième LFO, par exemple, comme ça. Et puis, l'appliquer sur l'oscillateur B. L'oscillateur B, alors, je vais choisir une forme d'onde complètement au hasard, peu importe, par exemple, comme ça. Lui, on peut lui mettre, par exemple, aussi un volume que je vais démarrer plus ou moins de la même façon. Mais je ne vais pas aller aussi loin, par exemple, comme ça. Et lui, par exemple, alors, je vais mettre aussi en enveloppe. Très important. Surtout, n'oublie pas cette partie-là, en fait. Sinon, ça détruit tout ton sound design. Si vraiment, ça s'est mal calibré, ça change tout. Tu veux, en fait, que la lecture se déclenche qu'une seule fois, donc en mode enveloppe. Ici, pareil, je mets en mode enveloppe. Je vais aussi me mettre, donc, sur 4 barres. Donc, comme ici, même standard. Tu n'es pas obligé, après, de faire tous tes LFO ou toutes tes enveloppes sur la même durée. Tu peux en faire certains sur une seule mesure, sur un temps musical, peu importe. Tu peux complètement varier. Là, je fais 100 pour l'exemple. Je reprends le même standard de durée. Tu vois, d'ailleurs, que la durée, ici, elle est calibrée parce qu'on a l'option BPM, ici, qui est enclenchée. Donc, ça, ça active le réglage de la durée, ici, par temps musicaux. Si je le désactive, tu vois, ça passe en Hz. Ça peut fonctionner aussi, mais par contre, du coup, on ne pourra pas se caler sur la bitgrid comme on le fait. Ça peut très bien marcher aussi. Moi, j'aime bien mettre en battement par minute, comme ça, quand on veut faire quelque chose de simple. Au moins, c'est clair. Et donc, pour en revenir sur le volume de l'oscillateur B, eh bien, lui, je vais, par exemple, le faire comme ça, et puis faire comme ça. Et donc, on aura les deux mouvements pour les deux oscillateurs qui vont être joués en parallèle. Je te montre ce que ça fait. Je remets au début, ici, et on va voir la lecture, ici. Voilà, en gros, un petit peu ce que ça donne. Et après, donc, tu peux faire comme ça, des modulations sur ce que tu veux, vraiment, tu peux y aller. N'hésite pas à tester plein de choses. C'est ça, la force dans Serum, c'est que dès que tu fais une enveloppe ou un LFO, après, tu peux l'attribuer à autant de paramètres que tu veux, donc c'est extrêmement puissant. Le même LFO, comme ça, tu peux... Alors, je vais te montrer, par exemple, imaginons qu'on veuille mettre un noise en plus, comme ça. Eh bien, le même LFO, je peux aussi l'appliquer au volume, ici, et puis le mettre que très légèrement, comme ça. Alors, après, ce qu'il faut savoir avec les potards, comme ça, sur lesquels tu assignes un LFO ou une enveloppe, c'est que tu n'es pas obligé de le faire démarrer de zéro, tu peux le démarrer comme ça et puis lui dire d'aller jusque là. D'accord ? Et aussi, une autre chose, si tu ne connais pas dans Serum comment ça fonctionne, c'est que tu peux lui dire de commencer ici et d'aller dans le sens inverse, tu vois, c'est-à-dire vers la gauche et de revenir après. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va tester, comme ça, ça commence. Le volume va commencer ici, du noise, et puis il va revenir, voilà, jusque là, et puis on va le faire revenir avec le même mouvement qu'on a ici. Donc, voilà, ça va donner ça. Voilà. Je ne sais pas si tu as trop entendu le noise, puisqu'il était un petit peu couvert par l'oscillateur B, mais moi, je l'ai entendu. Et en tout cas, voilà. Donc ça, tu peux l'appliquer après à ce que tu veux, à du pitch, si tu as plusieurs tables avec différentes web tables, en fait, comme ça, là, tu peux naviguer de l'une à l'autre. Donc ça, c'est très puissant. Je te montrerai ça dans une autre vidéo, parce que le potentiel est énorme. Mais juste pour te dire, comme ça, les LFO, comme ça, tu peux les attribuer de manière calée sur la durée que tu veux, sur tout un tas de paramètres. Si tu veux créer un mouvement aussi entre gauche et droite, par exemple, tu peux le faire. Ce serait sur du panoramique. Tu peux faire un mouvement sur de la résonance avec le filtre. Le potentiel est absolument énorme. Et donc, du coup, voilà. Donc là, si tu veux, tu as le point de départ, en fait, d'un sound design qui va être calé sur la durée exacte de ce que tu as besoin. Alors, l'application pour ça, ce serait quoi ? Imagine, par exemple, que tu veux faire un FX uplifter, c'est-à-dire un FX qui va monter en énergie comme ça avant d'arriver, par exemple, sur un break. Si tu veux que ce uplifter, tu sais, ça peut être un son qui va faire genre comme ça, tu peux, avec cette technique, très rapidement et très facilement te créer un son sur mesure en partant de zéro qui fasse la longueur exacte que tu veux, par exemple 16 temps ou 4 temps ou 32 temps, et tu peux l'avoir comme ça, tu peux lui créer des mouvements que tu veux, tu peux lui créer une modulation de pitch, donc te faire aller de plus en plus vers de l'aigu, vers une tonalité plus haute, tu peux lui amener un côté organique, un côté mouvementé, en fait, comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, par exemple, dans mes morceaux. Typiquement, sur un uplifter, tu peux lui faire un gauche-droite, donc avec un mouvement comme ça, tu vois, sur le panoramique, une montée en volume, une montée en pitch, une montée qui va modifier sa granularité, tu peux faire énormément de choses. Donc, voilà, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Regarde aussi en description, je te mets un lien vers le pack de Bienvenue MAO, dans lequel tu vas pouvoir découvrir plein de ressources que j'offre à mes élèves. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email dans le formulaire. Tu vas recevoir un guide de démarrage en MAO, tu vas avoir une formation vidéo qui t'est offerte, qui dure une heure, et tu vas être aussi inscrit à ma mailing list, dans laquelle j'envoie des emails sur la MAO et aussi sur le DJing, qui vont te permettre d'aller plus loin. Ce n'est pas forcément des choses qui sont très techniques, comme on peut voir sur YouTube. Au contraire, ça va être des choses qui vont te montrer, je vais te partager dans ces emails, ma vision de la musique, en fait, sur plein d'aspects, mais avec un angle un peu différent, avec des métaphores, pour que tu puisses comprendre beaucoup plus en profondeur certains aspects de théorie musicale, de sound design, de mixage, de mastering, etc. et non pas te cantonner à juste des choses techniques, comme tu peux le voir, comme ça, sur des vidéos sur YouTube. Donc voilà, check ça, c'est en description de la vidéo. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada